Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo de suivi sur ma vidéo jeudi aléatoire où on parlait des impulsions. Donc la vidéo est présentement ici, vous pouvez cliquer pour y accéder. Je fais juste une petite vidéo qui permet de suivre et mieux comprendre au niveau pratique le concept d'impulsion puisque plusieurs m'ont demandé au niveau oscilloscope comment on fait pour mesurer le temps de montée, etc. Donc vraiment une façon plus pratique de comprendre le concept. Aujourd'hui, petite vidéo comme je le dis, on fait simplement regarder à l'oscilloscope un signal impulsionnel, comment mesurer le temps de montée et de descendre d'un signal carré pour mesurer plus précisément son temps de montée et voir et comprendre le 10% à 90% d'un signal. Donc présentement à l'oscilloscope, on affiche un signal impulsionnel qui est généré par mon générateur de fonction. Donc comme vous voyez, si je le réduis, c'est simplement plusieurs impulsions que j'ai programmées dans mon générateur de fonction. Et si on approche, donc vous voyez qu'il y a un certain temps de montée. Donc théoriquement, comme j'avais expliqué dans la vidéo jeudi aléatoire, un signal impulsionnel, c'est vraiment techniquement, vraiment avec une pente verticale. Par contre, si on zoome, donc si on rapproche à l'écran, vous voyez qu'il y a un temps de montée. Donc le signal prend un certain temps pour passer de l'état bas à l'état haut. Donc j'ai mis mon signal impulsionnel de 0V jusqu'à 10V. Donc ici c'est 10V pour qu'on puisse voir plus facilement le 10%, 90%. Puisque 10% de 10V c'est 1V et 90% de 10V c'est 9V. Donc c'est vraiment des chiffres faciles à visualiser avec l'oscilloscope, mais il faut comprendre que ça va fonctionner avec n'importe quelle autre amplitude de signal qu'on veut mesurer. Donc la première étape, ça va être de mettre le signal le plus étendu possible. Donc par exemple, si on peut jouer avec les paramètres de l'oscilloscope pour mettre le signal sur toute l'étendue, ça nous donne une meilleure précision lorsqu'on veut utiliser les curseurs. Et vous remarquez présentement que j'ai mis ici le temps de montée qui est d'environ 68, 69, 70 nanosecondes. Donc comme vous voyez, ça fluctue, mon signal n'est pas très propre, mais on reste dans les environs 70 nanosecondes. Ce que je vous avais expliqué dans la vidéo jeudi aléatoire, c'est que le temps de montée n'est pas calculé de 0V jusqu'à 10V, mais plutôt de 10% du signal ici jusqu'à 90% du signal. Parce que nécessairement, la partie ici, c'est beaucoup plus longue pour augmenter ici et ça permet de réduire l'erreur. Donc ça nous permet de calculer vraiment le temps que le signal prend pour monter de 10% à 90%. Ça donne une bonne moyenne. Et ce que je vous avais expliqué aussi, c'est que l'oscilloscope, lorsqu'il donne notre valeur ici, c'est vraiment en utilisant 10% à 90% et on va le prouver à l'aide des curseurs. Lorsque j'utilise la fonction curseur, je vais l'utiliser en mode manuel pour pouvoir placer les curseurs 1 à 1. Je vais placer le curseur bleu en premier. Je vais y aller en tension en premier pour qu'on puisse voir le 10% à 90%. Je l'ai déjà placé. Vous voyez que le curseur A, celui-ci, est placé à 1V et le curseur B, celui-ci, est placé à 9V. Ce qui correspond à 10% à 90% de notre signal, de notre amplitude totale. Donc vous voyez un différentiel de 8V, donc un différentiel de 80%, ce qui fonctionne très bien. Donc là, il faut se rappeler où notre signal croise avec le curseur. Donc ici, ça croise sur l'axe Y. Et ici, on croise environ à moitié de la case. Donc lorsqu'on va utiliser les curseurs et on va changer le type, il faut mettre le point de croisement exactement où on avait mis nos curseurs horizontaux. Donc si on les place comme ça ici, lorsqu'on change, vous voyez qu'ici, le changement est pratiquement au bon endroit. Et ici aussi, puisque lorsqu'on change, le croisement se fait sur l'axe Y. Donc on va rester dans le... on va placer nos axes de type X pour avoir le domaine temporel. Et lorsqu'on voit ici, donc notre curseur, le différentiel entre les curseurs, c'est 68.8 nanosecondes, qui correspond environ à ce que l'oscilloscope nous donne comme valeur. Tout simplement parce que l'oscilloscope ici va nous donner la valeur du temps de montée en fonction du 10% à 90%. Et c'est vraiment avec les curseurs, c'est vraiment exactement ça qu'on a calculé aussi. Donc le 10% à 90%. Donc ça nous permet de comprendre et de voir que le temps de montée pour ce signal-ci, donc pour mon générateur de fonction, il y a un temps de montée de 68.8 nanosecondes environ, tout dépendant de la précision qu'on a avec nos curseurs. Donc ça peut être un outil très pratique pour mesurer les performances d'un générateur de fonction. Dans mon cas à moi, vous voyez que les performances, c'est pour un signal carré, donc le temps de montée, ça va être de 68 nanosecondes. Par exemple, si vous vous procurez un générateur de fonction plus haut de gamme, vous allez pouvoir obtenir un temps de montée beaucoup plus faible parce que nécessairement, ça veut dire que le générateur de fonction permet de passer d'un niveau à l'autre beaucoup plus rapidement et souvent c'est caractérisé par un générateur de fonction de meilleure performance. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé et abonnez-vous à la chaîne pour rester à l'affût des prochains jeudis aléatoires et on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci! Merci!